Qu'est-ce que vous pensez de l'alternance politique ? L'alternance politique est une nécessité. Vous savez, elle est le symbole de la compétition. S'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de dynamisme. C'est parce qu'il y a compétition qu'il y a dynamisme. Or, dans un mouvement, il faut qu'il y ait une dynamique. L'alternance est porteuse d'espoir. Elle est porteuse également de changements, de modernisations et de développement. Dans un pays qui n'a pas d'alternance, c'est de la végétation. Il faut de l'alternance. L'alternance suppose que soit on confirme la politique qui vient d'avoir cours, ou alors on change de politique. Et il n'est pas possible, surtout en Afrique, que nous développons nos pays en mettant de côté l'alternance politique. Dans votre livre apparu en 2009, pages 34 et 35, vous étiez en train de parler que si vous êtes élu, que vous allez apporter un changement en ce qui consiste le changement de la concession. Et nous, personnellement, on aimerait savoir ce que vous comptez changer en tant que changement de la concession. Qu'est-ce que vous comptez apporter comme changement ? Mais cette constitution a été taillée à la mesure de le président Sassou. Donc c'est une constitution individuelle, c'est personnel pour Sassou. Nous voulons une constitution qui traverse les âges, qui s'affaite pour le Congo, quelle que soit la génération et quel que soit le siècle. Comme dans d'autres pays qui ont fait des constitutions qui ont duré longtemps. Celle-ci ne peut pas durer. Et Sassou s'en va et s'en ira avec sa constitution. C'est dans cet esprit que j'ai écrit cela. Et ça viendra également. Ce que nous ne voulons pas maintenant, c'est que Sassou, il veut changer la constitution alors qu'il termine. Ça ne le concerne plus. Il veut la changer pour s'attribuer à un troisième mandat. Il ne change rien. Quant au fond du show, il veut seulement un troisième mandat pour continuer la même politique qu'il a développée à la tête du pays depuis une trentaine d'années, qui n'a donné aucun résultat. L'union entre la diaspora et l'opposition interne est-elle possible ? Tout à fait. Mais la diaspora, elle est composée des Congolais. L'opposition interne, c'est des Congolais. Nous avons une unité d'action. Ce que nous voulons, c'est une unité de pensée pour aller dans un même but. Si nous avons le même but, il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas l'union. Et l'union est nécessaire. Parce que sans union, nous ne pouvons rien faire. Il faut que nous nous rassemblons pour que notre pays aille de l'avant. Votre avis par rapport à la fête nationale qui s'est déroulée à Cebiti ? Je n'ai pas suivi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est encore une quermesse, comme ce sont en a le secret. Ça, c'est une quermesse, ce n'est pas une fête nationale. Une fête nationale doit répondre à un objectif. Les gens doivent penser, fêter, parce qu'ils sont contents de leur pays. Aujourd'hui, les Congolais ne sont pas contents. La politique qui est menée est ponée contre eux. Ils ne sont pas contents. Alors pourquoi faire une fête ? Pour célébrer par la misère ? Célébrer le mécontentement ? Célébrer la maladie ? La mort ? Non. Il faut que les conditions soient réunies. D'autres conditions pour qu'il y ait une fête nationale. Ce qui est fait à Cebiti, c'est la caméra, ça ne m'intéresse pas du tout. Le projet sur mes d'avenir, c'est une réussite ou un échec ? Est-ce que vous en dites ? Je ne voudrais même pas en parler. Ça n'a jamais été appliqué. Donc on ne peut parler ni d'échec, ni de réussite. Il n'y a rien dedans. Ce n'est que c'est une propagande. Dernière question. Votre avenir politique, comment vous envisagez ? Je l'envisage dans le cadre de nos pays, avec mes camarades. Nous allons voir ce que nous pouvons proposer à notre pays. Ensemble, nous proposerons quelque chose pour notre pays.